Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur CityXX7 Donc en vidéo découverte Un petit peu parce que... En gros, un petit peu... Donc en vidéo découverte sur ce jeu Parce que je le trouve tout à fait exceptionnel Donc j'y ai déjà joué quelques heures on va dire Donc les graphismes ne sont pas à tuer Ils sont déjà pas mal je trouve Bon, là on voit un mur On voit vraiment pas mal de choses Et vraiment il y a beaucoup dans ce jeu Vraiment il est limite exceptionnel Limite, on va dire Donc voilà, il n'y a rien de... En gros c'est un peu comme... Ça ressemble un peu à... Roller Custer Tycoon Sauf qu'on est... Au lieu d'être... Comment dire... Au service... Je sais pas comment dire ça Ah des mots ça On a des bâtiments en fait Et on construit des zones de bâtiments et tout C'est vraiment sympathique On a vraiment une vie qui... En gros on est un peu je crois... Non même pas Les citoyens s'ennuient Donc là vraiment après on a pas mal de trucs On a vraiment beaucoup de trucs Donc là on a tout Donc on a la population Voir où il y a le plus de population Qui habite en gros Après on a les richesses On peut voir les richesses En gros Donc là où il y a les travailleurs Qui sont en gros C'est des classes sociales en gros On va dire Donc là on a les travailleurs Là on a les ouvriers qualifiés En bleu foncé En bleu clair on a les managers Qui sont la catégorie 3 Et là après en blanc c'est les élites Et en fait chaque classe est débloquée Un certain nombre d'habitants Et donc voilà Et après on a vraiment beaucoup de choses On nous dit par exemple là comme vous voyez Il nous faut des ouvriers qualifiés Donc on va mettre des logements pour ouvriers qualifiés Donc on a différentes densités en gros Faible densité, forte densité et tout Et après on peut choisir de le mettre en carré En libre ou en simple ou en ligne Moi je choisis le mode carré Parce que ça me fait un peu penser à New York par exemple Non, non, non Moi je ne veux pas me faire comme ça Je ne veux pas me... Je le mets en 5 Et puis je le mets en grande avenue Voilà Et puis là on va remettre comme ça Donc voilà On nous demande des travailleurs Et après on peut faire le nombre de zones Qu'on souhaite C'est vraiment ça que je trouve intéressant Dans ce jeu on est vraiment Nouveau bâtiment disponible Ok Ok Et on a vraiment des objectifs On a vraiment pas mal de choses Parce que en gros plus on a d'habitants Plus on débloque des choses Plus ou moins importantes Et donc voilà Après c'est vrai que franchement ce jeu Je le trouve splendide, magnifique En combien ? Et là on peut voir par exemple En haut à... Au milieu à gauche On peut voir que le nombre d'habitants pour débloquer Il faut 700 000 750 000 personnes pour pouvoir débloquer ça Et là pour débloquer il faut 500 000 Donc vous voyez on débloque certaines choses Donc vraiment on peut voir vraiment pas mal de choses On peut voir la satisfaction des habitants Donc s'ils sont plutôt satisfaits ou pas Là bon il y a... En gros c'est un peu comme partout En gros plus c'est rouge moins c'est bien Plus c'est vert mieux c'est Bon on va dire que globalement c'est bien Après on peut voir les services publics Donc ça veut dire les hôpitaux, les écoles Qu'est-ce qu'il y a encore ? La police, les pompiers, les ambulances, les urgences Tout ce qui est public Donc les hôtels aussi je crois que ça compte dedans je crois les hôtels Après donc on peut voir comment là où il y a le moins En gros ça embête le plus les gens Par exemple comme vous voyez cette zone là à droite Qui en rouge c'est là où les gens ne sont pas satisfaits du service hospitalier Ou le moins ça dit ce manager recherché Donc on va mettre des managers par exemple là Hop en moyenne densité Et hop en gros les moyens de densité ça dépend juste des bâtiments Les bâtiments changent C'est la seule chose qui change C'est juste les bâtiments Et après en gros on a vraiment des trucs qui sont vachement différents Donc on peut avoir là l'école Par exemple pour l'école Voyons L'éducation Donc l'école Après on a différents types d'écoles On a le collège La primaire Le lycée Voilà C'est pour ça que je dis que ce jeu quand même est très complet Et donc là ici on dirait qu'il manque un peu d'école Un peu Et là aussi Après on a pour la police par exemple Donc là ça manque vachement Les pompiers Les pompiers c'est pareil que la police Sérieux Vous êtes grave Les magasins Donc ici il manque un peu de magasins Donc je remettrai après Ou même je peux en mettre maintenant Donc on met les En gros c'est dans commerce Dans mon magasin Et là je vais les mettre en densité moyenne Et je peux en mettre qu'un seul En gros quand on met au dessus de la densité faible Il faut quand même un peu éviter on va dire De mettre Ah merde j'en ai mis deux Bon tant pis Il faut éviter d'en mettre de trop Parce qu'en gros si on en met de trop Par exemple on peut se retrouver dans la merde Comment dire dans la merde En gros ça veut dire que Les habitants Ne vont pas acheter Le maximum En gros Et aussi il y a un autre truc Que j'aime dans ce jeu C'est la musique Le son est vraiment très bien Il faut des logements pour Elite En gros je vous parle et en même temps Je joue un peu Là je joue un peu Voilà C'est vrai que je trouve que La bande sonore La bande audio Excusez moi pour le bruit Est vraiment très bien faite Et ça ne manque pas En gros il n'y a rien qui manque Donc après il y a aussi les loisirs Bon les loisirs dans ma ville Ils ne sont pas très terribles C'est tout en jaune Donc ça fait qu'ils sont Entre citoyens satisfaits Et citoyens pas satisfaits Donc les travailleurs On va mettre en densité extrême Donc voilà Après c'est vrai que Les travailleurs et tout Ils ont vraiment Il y a beaucoup de choses Qui sont pas Qui sont différentes Ce jeu franchement Je trouve qu'il a beaucoup Donc on peut voir aussi En termes d'économie Par exemple On peut J'ai mis 5000 50000 managers Donc là on peut voir La légende économique Donc ce qui est Des fois il y a des logos Qui apparaissent Sur les nouvelles entreprises Et tout Après on peut voir là Le chômage Donc au bout d'un moment Ça s'estompe un peu Il nous dit ce qu'il faut faire Et tout Après là on peut voir Les postes vacants Donc là ici Donc on regarde Sur les entreprises Bon moi mes entreprises Sont plutôt là Et ici Donc comme vous voyez Il y a des entreprises A pas mal d'endroits Là en gros Ici c'est l'industrie lourde Que j'ai mis ici Pour éviter la pollution En ville Et puis Ce que j'ai mis Comme Emploi on va dire Ici C'est plutôt les emplois De type bureau Burotique Et C'est à dire Comment dire Et manufacture Voilà Après c'est vrai Qu'on peut voir Pas mal de choses Donc on peut voir Les bénéfices Donc il y a quelques zones Qui font pas de bénéfices Par exemple Donc ils nous font Encore des logements Élites C'est vraiment En gros Plus On va grimper En Merde Mais qu'est-ce Tu le fais toi Je t'ai jamais demandé De te mettre comme ça Attendez Je me concentre un peu là Ok En fait Ah ouais La pente est trop raide Ok Ok Attendez Je me concentre Je me concentre Donc on va aller Ici Donc voilà Je fais un peu Ce qu'ils me disent Donc voilà Si on a une histoire De trafic On peut mettre Des transports en commun Je ne l'ai pas fait encore On peut voir Pas mal de choses Donc les fret Donc ça fait Je ne sais pas trop quoi On a aussi Les passagers Mais je pense que C'est par rapport Au transport en commun Donc voilà Comme vous voyez On a des trophées Qui sont totalement cons Je veux dire Il n'y a rien de compliqué Donc là Après on a La pollution Donc on peut voir Les monuments Ce qu'on a comme monument On peut voir Ce qu'on a Comme cadre de vie Donc Je ne comprends pas Donc là En gros Comme vous voyez Il y a pas mal de pollution De trucs comme ça On peut voir La pollution sonore Donc là C'est parce que J'ai mis un aéroport C'est pour ça que Et là Parce que j'ai mis Comment ça s'appelle Une éolienne Voilà Donc après On a la pollution Atmosphérique Oh Pourquoi il y a une pollution Là J'ai mis de l'industrie Lourde ici Pollution atmosphérique Non Manufacture Non non ça devrait rien faire Je comprends pas Bon Donc voilà C'est pas compliqué Ce jeu est très simple Il vous dit tout ce que vous avez à faire Il y a rien de compliqué Il y a vraiment Voilà Ce jeu est tout simple Il y a vraiment rien Rien Et quand je dis rien de compliqué Je suis encore loin du Ah Ah bah je viens d'apprendre En même temps que vous En gros On peut Améliorer les bâtiments On clique sur le bâtiment Et on fait améliorer Et ça améliore le bâtiment Ok Ok bah je viens d'apprendre quelque chose Si est-ce que je peux faire la même chose Avec les bâtiments Qui logent Certains en gros Qui sont en petite densité Je peux les améliorer En grande densité Je viens d'apprendre quelque chose En même temps que vous Et c'est vrai que ça peut être intéressant En fait C'est vrai que je viens d'apprendre quelque chose Qui pourrait être intéressant Oui Quand même Et donc on peut vraiment le faire Donc on va Attendre On va Arrêter ça Donc on peut faire vraiment pas mal de choses Donc on a les ressources pétrolières Non là c'est les nappes pratiques Donc les nappes de pétrole Les terres fertiles Les routes industrielles Donc vers l'extérieur On a les routes Je sais pas trop quoi Et on a Les zones portuaires Donc en gros Toutes les zones où on peut mettre des ports maritimes Les reliefs des terrains Donc en gros Les endroits où il y a des montagnes Des collines Et tout le bordel Donc les zones vacancières En gros On peut mettre des terrains de vacances Qui sont assez loin Des terrains où on peut mettre En gros voilà C'est pour mettre Les terrains en vert En gros c'est pour mettre Les hôtels De vacances Parce qu'il y a des Il y a deux types d'hôtels Il y a des hôtels Comment dire Des hôtels Pour affaires Et des hôtels de vacances Voilà J'étais en train de bugger un peu Et puis là On a des zones côtières Voilà Les zones côtières On l'a déjà un peu vu tout à l'heure Citoyens sans nuit Oui bah j'ai compris Donc On peut voir aussi Le trafic S'il est bondé S'il est pas bondé Et tout Là vous voyez C'est un peu rouge Mais bon On va dire C'est tranquille Pardon Ça remonte un peu On peut faire vraiment Pas mal de choses Et on peut voir Après Les lignes de métro De bus Voir comment elles sont bondées Et tout Mais le truc C'est que j'ai pas De ligne J'ai pas mis encore De ligne de métro Et de bus Donc ce qui fait Que c'est pas très utile Donc voilà Et Je ne l'ai pas fait Donc Excusez moi Je l'ai fait En fait en gros J'ai fait J'ai regardé Comment fallait faire J'ai vraiment fait Pas mal de choses dessus Et Trafic saturé Non mais sérieux Trafic saturé C'est ça que tu appelles Saturé là Ton petit bout là Non mais sérieux Donc voilà Après c'est vrai Qu'il y a certaines choses Qui te foutent à bout Mais L'argent coule à flot Donc voilà Comme vous voyez Il y a une 30 000 par mois Je crois Ou un truc comme ça On peut vraiment En faire pas mal de choses On peut Demander A Comment dire A A nos Citoyens De payer Plus ou moins d'impôts A aux sociétés De payer aussi Plus ou moins d'impôts Etc Etc On peut voir les dépenses On peut voir pas mal de choses C'est très intéressant Donc après On peut prendre aussi Des emprunts Mais d'après ce que je sais Il y a un système De shit en gros Normalement le shit Je crois que c'est dans Voir menu Triche Voilà Et après On peut Voilà Voir les informations Machin et tout On peut vraiment Faire pas mal de choses Donc je vais pas le faire Parce que j'ai pas besoin de tricher Continuer bien sûr Et on peut vraiment faire Pas mal de choses Il y a aussi Un système D'échange Ce que je veux dire par là C'est Un système D'échange Donc un système Qui nous permet De faire Donc ça c'est mes autres Parties Que j'avais essayé Oula Manufacture Par exemple Par exemple on peut vendre Échanger des produits High tech Contre d'autres produits Pour éviter que La ville Ne sombre Dans le chaos Et qu'en gros Et qu'en gros on puisse faire Vraiment beaucoup de choses Et là en plus On peut même Normalement Envoyer des travailleurs Ailleurs Donc voilà C'est stupide C'est stupide Mais ça se fait Je sais pas pourquoi Mais ça se fait Ça se fait Et on peut vraiment Faire pas mal de choses Et c'est ce truc C'est un truc Que j'aime bien Voilà On peut vraiment Se remettre à zéro Et par exemple On peut remettre Tout à zéro Et après arriver A avoir Un truc Plutôt pas mal En fait en gros Le but Il me semble C'est qu'il n'y ait Zéro rouge Il n'y ait pas de rouge En gros C'est le but Qu'il faut avoir Dans ce système D'échange Donc je vais l'arrêter Parce que ça me sert à rien Et donc voilà Donc en gros Vous aurez Je vous l'ai déjà Un peu montré En gros voilà Il va nous dire Tout ce qui se passe Dans la ville Si vous cliquez dessus Il va vous dire Il va vous dire Avec plus de précision Et tout Et ça par contre Je sais pas quoi ça sert Donc les trophées On peut voir les trophées Là Donc vraiment Il y a beaucoup de choses C'est vraiment très intéressant Ce jeu est très complet Je trouve Pour un jeu dans ce style là C'est très complet Et voilà Je vous ai montré Le plus gros du jeu Donc là On voit la satisfaction De tous nos styles d'habitants De toutes nos catégories D'habitants plutôt Donc voilà Toutes nos catégories Donc ça veut dire Les bureaux Les usines Les hôtels Et les commerces Après il y a les élites Voilà Vous comprenez Ce que je veux dire Et ce jeu Et ce jeu vraiment Très très En gros On peut vraiment S'y mettre facilement Là on peut voir Les lignes de bus Quand on les a créé C'est tout simple Il n'y a rien de compliqué Donc là On a vraiment Beaucoup de choses Donc on a les commerces Municipaux Tout ça Décoration Donc il faut aller Dans transport Excusez moi Et là Il faut aller sur Transport en public Il doit Transport en public Et après on peut faire Vraiment pas mal de choses Il faut d'abord mettre Un truc de transport en commun Je ne sais plus trop ce que c'est Et Aïe c'est le truc de métro Et après vous pourrez mettre Des Comment dire Des arrêts Un peu de partout Dans votre ville Et En gros Ça fera des arrêts Et Vous pourrez Désengorger un peu la ville De trafic Mais Il n'y a rien de mieux Que de faire des routes Ouh il a fait une sauvegarde automatique C'est pas très grave Donc voilà Il n'y a rien de mieux Que de faire des routes Pour désaturer Le trafic Mais Ça marche aussi Normalement J'ai pas essayé J'ai à peine essayé J'ai fait l'initiation En gros J'ai fait les tutos Et tout Pour voir comment ça fonctionnait Pour m'intégrer au jeu Et c'est vrai que ce jeu Est très facile On peut même choisir Par exemple Si on veut faire Un style Un Comment dire Un Comment dire Je sais pas comment dire ça Comment le décrire Faire Des Maisons D'une certaine époque Et Et voilà Je trouve ça Très sympathique De pouvoir faire ça Je sais pas si ça marche J'ai pas essayé Donc on peut même Avoir des zones géographiques Et tout Dans notre Trois Après on a vraiment Pas mal de choses Et franchement Je dis chapeau Ce jeu Est Plutôt pas mal Après je sais pas Si l'autre était bien Celui d'avant Parce que je sais Parce que je sais qu'il y en a Il y en a eu un avant Mais je sais pas S'il était bien Donc je dis que celui-là Il est super D'après ce que j'ai compris En gros celui d'avant Il changeait pas beaucoup De celui-là Mais je vous dis Mais je vous dis clairement Celui-là C'est vraiment Il est très bien Après je dis pas Qui s'est ce peu L'autre était pareil C'est peut-être un sosie De l'autre Mais Franchement Il a de quoi faire Il a des restes Il a vraiment Beaucoup de choses Et moi Si voilà Si vous avez un jeu à acheter Celui-là Est vraiment très bien Il y en a beaucoup Qui sont bien Mais bon Voilà On peut pas Aller au four On peut pas tout faire Donc moi je vais vous dire Ciao Je vous ai fait vraiment Une petite vidéo cette fois Pour éviter Des gros temps de montage Et tout Donc voilà C'est tout Donc Parce que aussi C'est vrai qu'avec la caméra C'est un petit peu long Bon c'est bon J'ai compris Que le trafic est saturé Mais juste pour un petit bout Comme ça là Donc voilà Donc je vous dis A la prochaine Certainement sur Farming Vendredi Ou peu importe Ce qu'il y a après Ça dépend que de vous Ou de moi Ou de tout le monde Donc je vous dis A la prochaine Ciao Ciao